Pour ce barrage retour à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Auxerre Le suspense reste entier quant à l'identité du club qui évoluera en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine Après l'aller à la Baie-des-Champs qui s'est soldée sur le score d'un but partout Les Verts 18ème de Ligue 1 Uber Eats vont tout faire pour éviter de retourner en Ligue 2 BKT Pour la première fois depuis la saison 2004-2005 Et la JIA va tout donner pour retrouver l'élite 10 ans après l'avoir quitté Première situation notable de cette rencontre Elle est pour les Verts avec Denis Buanga qui effectue un très bon contrôle Et derrière la sortie rapide de Dovan Léon devant les pieds de l'attaquant gabonais Jean-Marc Furlan qui espère avoir une nouvelle fois ses barrages lui sourire Comme ça avait été le cas à 3 reprises avec l'Estac et une fois avec le Stade Brestois Mais en l'état c'est Saint-Etienne qui pousse encore avec Adil Aouchich La série de passements de jambes et la frappe pied gauche puissante C'est renvoyé par Donovan Léon Auxerre va finir par se procurer à son tour une belle situation avec la récupération de Mathias Autrette La transition était quasi parfaite puisque derrière il y avait une belle occasion Mais le contrôle de Gauthier il est trop long et Paul Bernadoni peut sortir à la rencontre de l'ancien Messin 0 à 0 c'est le score à la pause Saint-Etienne a marqué lors de ses 9 dernières réceptions à Geoffroy Guichard Mais l'ouverture du score elle sera pour les Auxerrois meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 2 BKT Cette saison les hommes de Jean-Marc Furlan ouvrent le score 6 minutes après le retour des vestiaires Vers le centre de Mathias Autrette et la tête d'Amza Saki Qui se place entre les deux axios et catapulte ce coup de boule hors de portée de Paul Bernadoni Légèrement avancé désormais Saint-Etienne doit absolument marquer pour éviter la relégation Avec ce centre et la tête de Romain Hamouma Pascal Duprat a effectué des changements avec notamment l'entrée d'Enzo Crivelli Mais Saint-Etienne se fait peur, commet des erreurs Nouvelle interception avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Gauthier Heine Dans la surface de réparation, il élimine et l'équipe Mangala Et choisit l'option individuelle alors que peut-être le retrait pour Gaëtan Charbonnier aurait été judicieux Grosse balle de 2 à 0 galvaudée par les Auxerrois Et quelques minutes plus tard, c'est Saint-Etienne qui va punir, qui va égaliser Le corner de Romain Hamouma, le coup de tête d'Enzo Crivelli Et c'est prolongé par Madi Camara juste devant Donovan Léon Tout est à refaire pour la JO Serre Et Saint-Etienne peut respirer A ce moment-là, on est à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs Il reste encore un petit peu de temps Et poussé par son public Saint-Etienne accélère avec cette frappe de Denis Bouanga Renvoyé par le pied de Donovan Léon Un partout à l'issue du temps réglementaire Les deux fois 15 minutes de prolongation ne donneront rien Les deux équipes devront donc se départager au tir au but Auxerre qui au pré-barrage avait réussi dans cet exercice face à Sochaux 5 à 4 Rien de bout de bouse en échec Devant Donovan Léon sur sa première tentative Derrière tous les Auxerrois Marqueront A l'image de Birama Touré, le capitaine au bout du suspense Auxerre s'impose 5 à 4 au tir au but Et retrouvera l'élite 10 ans après l'avoir quitté Saint-Etienne retombe en Ligue 2 BKT 18 ans après